Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre Le plan repéré et les vecteurs. Alors on va s'intéresser à deux points A et B d'un repère. A a pour coordonnées xA, yA et B a pour coordonnées xB, yB. Et on va s'intéresser au milieu K du segment AB. Alors si on regarde sur une figure, vous voyez ici que notre point A il a pour coordonnées xA et yA, le point B a pour coordonnées xB et yB. Alors le point K il est au milieu du segment AB. Quelles sont ses coordonnées ? XK en abscisse et yK en ordonnées. Si vous regardez ce dessin, vous vous rendez bien compte que xK il est au milieu de xA et xB. C'est à dire ça va être la moyenne entre xA et xB. YK c'est pareil, il est au milieu de yA et de yB. Donc en fait pour calculer les coordonnées du point K, c'est à dire son abscisse et son ordonnée, on va calculer la moyenne des coordonnées. Donc on aura la propriété suivante, le point K a pour coordonnées xA plus xB sur 2 et yA plus yB sur 2. Ce terme là, xA plus xB sur 2, c'est la moyenne des abscisses. Et yA plus yB sur 2, c'est la moyenne des ordonnées. Voilà comment retenir un petit peu cette propriété. Et voilà le dessin qui va avec.